Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai la haine, clairement j'ai la haine parce que je l'avais dit tout au début quand j'ai commencé ma quête à la PlayStation 5. J'avais dit qu'en général dans les films, les blacks sont toujours les premiers à mourir au début du film. C'est ce qui se passe là, c'est ce qui va se passer. Je suis dégoûté, la vérité je suis dégoûté. Donc moi j'ai précommandé le jour même, j'ai toujours pas de nouvelles. On m'envoie des messages, j'aurai, ça en est où avec ta PlayStation 5 ? Il y en a qui me disent aussi j'ai reçu ma PlayStation 5 hier, je sais pas quoi. Donc tout le monde m'envoie leurs messages, leurs plus beaux photos, etc. Donc je suis content pour eux, je suis content pour eux. Mais moi je suis dégoûté, je me dis merde Micromania, qu'est-ce que tu fous ? Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas lâché l'affaire, j'ai appelé depuis 9h, 9h30 l'ouverture. Jusqu'à maintenant 15h, ils m'ont jamais, ils ont jamais décroché leur téléphone. J'appelle, j'appelle, une fois sur deux ça sonne, ça sonne, ça raccroche tout seul. Une fois sur deux tu rappelles, votre correspondant est occupé. J'ai dit c'est pas possible, je raccroche, je rappelle, ça sonne, ça sonne, ça sonne, raccroche. Je rappelle, votre correspondant est occupé. J'ai dit c'est pas possible, ils se foutent de ma gueule, c'est pas possible. Vous allez me dire, Jaurès, c'est pas leur faute. Je suis totalement d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais le problème, c'est le manque d'informations que j'aimerais bien avoir pour savoir où est-ce que ça en est par rapport à ma play. Beaucoup de gens ont reçu des mails. Moi, j'ai rien reçu, j'ai reçu que dalle, tu vois. J'ai reçu que dalle. Dieu seul sait le nombre de fois que j'ai relancé les appels, que j'ai cherché une PlayStation 5 en ligne. Récemment, il y a une heure en arrière là maintenant, je suis retourné sur le banc. Pourquoi ? J'ai vu une PlayStation 5 à, je crois, 550-600 euros. J'appelle, tu vois. Non, j'envoie un message. Le mec, il me dit, je vous donne mon numéro, contactez-moi avec ce numéro, tu vois. Parce que le mec n'a pas donné son numéro, parce qu'il m'a dit qu'il recevait beaucoup d'appels. Donc, j'appelle le mec. Ça sonne, ça sonne. Même lui, tu vois, même lui, il décroche par rapport à Micromania. C'est grave quand même. Pourtant, lui, il n'est pas obligé de décrocher. Il décroche. Il me dit, je dis, oui, bonjour, j'ai vu votre annonce sur le banc par rapport à la PlayStation 5. Le mec, il commence à sourire. Il me dit, oui, bonjour, c'est un gag. Je dis, comment ça, c'est un gag ? Oui, ben, en fait, ça fait une heure que quelqu'un a mis mon numéro au hasard. Et du coup, ça fait, depuis une heure, j'ai reçu 67 appels. 67 appels. C'est chaud quand même. Ça veut dire que, déjà, je passe du temps à chercher des consoles en ligne sur le bon coin. Et en plus de ça, c'est des pranks. Et je remercie les abonnés parce qu'il y en a beaucoup qui m'envoyaient beaucoup de liens. J'ai lâché l'affaire. Je leur ai même répondu. Pour vous témoigner. Je leur ai dit, c'est gentil. Mais la moitié des annonces sur le bon coin, c'est des pranks. J'en sais quelque chose. Je fais que ça, appeler, tu vois. Et j'envoie des messages. Il n'y a que dalle, tu vois. Il y a même des gens qui me disent, ils me disent de faire la police. Jaurès, est-ce que tu peux, tu peux quoi ? Est-ce que tu peux signaler l'annonce ? Déjà, j'ai du mal à avoir une PlayStation 5. Il faut aussi que je m'occupe de tes annonces. Chacun ses problèmes, tu vois. Chacun ses problèmes. Et c'est là que ça me fout la rage. Du principe, je me donne corps et âme. Je fais de la pub à Sony. J'ai que dalle. Que dalle. Je vois tout le monde qui sont là avec leur console. Je suis content pour eux. Mais moi, j'ai que dalle, tu vois. Et je commence à penser sincèrement à annuler ma commande. Sincèrement. Là, c'est entre nous. Je commence à penser sincèrement à annuler ma commande. Parce que ça commence à bien faire cette histoire de PlayStation. Mais moi, ça ne me fait plus sourire. Ça ne me fait plus trop sourire. Vous le voyez, j'ai la rage. J'ai les nerfs. Parce que tout part d'une fidélité de micromania. C'est ça que me tue. Tout part d'une fidélité de micromania. Parce que je me suis dit, Jaurès, tu vas faire augmenter tes points pour avoir, je ne sais pas, des points. Je ne sais pas pourquoi je suis parti sur des points. Et tu vois, tu appréciens ça avec Day One. Je vais là-bas. Au final, je me prends une carotte. Pour moi, c'est une grosse carotte. Quand tu vois des Amazon, Auchan, Lafnac, tu commandes Day One, tu la Day One. Moi, je suis fidèle depuis 5 ans, voire plus. Je n'ai que dalle. Donc, c'est pour ça. Donc, je pense annuler ma commande. Clairement, je pense que la meilleure des solutions pour moi, c'est d'attendre l'année prochaine. On va laisser passer tout ce bad buzz. Et vous allez me dire, Jaurès, qu'est-ce que tu en fais de ton jeu que tu as acheté sur Demand Soul ? Les gens, les anciens le savent, j'avais promis de faire gagner un jeu PlayStation 5. Donc, les amis, ce jeu-là, je le fais gagner sur Instagram. Je le fais gagner sur Instagram pour celui qui veut, évidemment. Il faut m'envoyer, évidemment, il faut être abonné à ma chaîne. Il faut être abonné à ma chaîne. Il faut m'envoyer un screenshot comme quoi vous êtes abonné à ma chaîne. Et évidemment, parce que ça me fraîchait de faire gagner un jeu de Demand Soul à quelqu'un qui n'est pas abonné à ma chaîne. Donc, je veux un maximum de gens abonnés pour faire gagner ce jeu-là. Donc, ce jeu-là, je le fais gagner sur mon Instagram. Je lancerai aussi l'annonce sur Twitter. Tu vois, je ferai tout sur Twitter. Donc, c'est forcément, c'est 99% de chances que je laisse tomber la play. Parce que, clairement, ça me saoule. Et pour les gens qui ne me croient pas, je ne sais même plus où est-ce que je l'ai mis. Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, Jaurès, en fait, tu as fait tout ça pour le buzz. Et où est-ce qu'il est après commande ? Je vais vous montrer. Je ne sais même pas où est-ce qu'il est, c'est putain de... Excusez-moi. J'ai tellement la rage que je ne sais même plus où est-ce qu'il est. Je ne sais même pas pourquoi j'essaie de me justifier. Allez juste regarder mes anciennes vidéos. Vous serez au courant, je ne sais pas. Ça me prend la tête, tu vois. Ça me prend la tête parce que j'ai tout donné. J'ai tout donné pour Micromania. Je ne l'ai pas. Hop, il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Il est où ? Il est peut-être là. Ah, il est là. Voilà. Parce que non. Parce qu'il y en a marre. Des fois, il faut savoir se justifier. Il y en a qui vont dire, Jaurès, tu n'as jamais précommandé la Play 5. J'ai toujours précommandé la Play 5. Il est là. Évidemment, je ne vais pas montrer. Je ne montrerai pas le code, tu vois. Il y en a qui vont me dire, qu'est-ce que tu en fais du précommandé ? Je dis genre, ils vont m'envoquer un message. Je vais leur dire, écoutez, gardez votre Play. On verra l'année prochaine. D'ailleurs, je ne passerai même plus chez vous. Directement sur Amazon ou la FNAC. Au moins, tu es sûr de l'avoir. Mais correctement, tu vois. Ouais, donc un peu déçu. Je voulais absolument profiter avec vous au niveau de la nouvelle génération. Mais je pense que mon tour est passé. J'ai donné une telle hype que même moi, je suis victime de la hype. Tu vois le truc ? Je suis victime de la hype. Donc, les amis, ce n'est pas grave. Mais ce qui va se passer, c'est que là, j'ai mis Spiderman Morales et Call of Duty à la FNAC précommande. Donc, après cette vidéo, je crois que je vais lancer l'achat. Et les jeux arriveront demain ou après-demain. Et après, on va commencer à kiffer toujours sur la PlayStation 4 Pro qui est juste là. On va kiffer avec les jeux. On va faire du Call of Duty. On va faire du live avec Spiderman Morales sur la PlayStation 4. PlayStation 4. Je sais qu'on va kiffer quand même tout en gardant dans l'esprit que l'année prochaine, j'espère que tous ces bugs vont être corrigés et on partira sur quelque chose de beaucoup plus solide. Donc, voilà les amis. Donc, voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dégoûtés que je lâche l'affaire. Oui, je lâche l'affaire parce que je commence à avoir marre parce que les gens savent que je me suis donné à fond pour essayer de l'avoir. Donc, si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Je ne vais pas mourir. Mais clairement, c'est mon égo de joueur qui est touché. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a plus grave dans la vie. Mais ce n'est pas grave. Fin de jeu vidéo, évidemment aussi de la réalité virtuelle. Salut les amis. Portez-vous bien. Encore félicitations pour les gens qui ont reçu la PlayStation 5. Allez, ciao, ciao.